Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech, expérimenter l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec. Aujourd'hui, on est du côté de Saint-Aix, une piste qui a été tranquille pendant les six dernières années. Mais voilà qu'elle reprend vie en force avec une manche assez impressionnante aujourd'hui, vous allez voir. Des conditions qui sont très difficiles, c'est des conditions qui sont boueuses, c'est pas très très évident. Et vous allez voir, on a toute une surprise aujourd'hui, notre ami Steve, qui est un photographe depuis des années, qui est connu de la place aussi, qui finalement prend place sur une moto et qui va essayer de faire une course. En tout cas, il va voir, c'est pas nécessairement si facile que ça. Mais il y a tout un fan club pour lui aujourd'hui dans l'assistance. On va en même temps parler à nos filles qui participent aujourd'hui à la compétition. Et pourquoi pas quelques pilotes, encore une fois, qu'on connaît moins. Vous savez, on est appelé des fois à couvrir les meilleurs, mais de couvrir aussi des fois les gars qui sont pas nécessairement connus, qui performent quand même bien aussi, qui sont des vrais passionnés, des vrais amateurs de motocross. Et bien, pourquoi pas vous les présenter? Je suis sûr que ça vous fait plaisir. Bien voilà, on part aujourd'hui motocross Québec pour la première à Saint-Ecq depuis six ans. C'est parti! Éric, ça fait un bon bout de temps que la piste était inactive. J'aimerais que tu me parles un petit peu de cette histoire-là. Oui, j'ai été six ans. La dernière édition qu'on a eue en 2009, on avait présenté le national. Puis on a arrêté pendant six ans parce que j'ai pris possession d'épicerie du village. Puis j'ai dû investir beaucoup. Fait que j'avais d'autres activités, d'autres priorités. Mais maintenant, on a repris le dessus un peu. Fait qu'on repart l'événement. On est reparti en grand pour les trois prochaines années officiellement. Les permissions sont toutes là. Pas de problématiques avec la piste. Même si on est zonés agricoles, on a tout ce qu'il faut pour réaliser les événements. Exactement. J'ai mon permis pour trois ans. Fait que les trois prochaines années, on devrait présenter un événement à Saint-Ecq. Tapisse. On a mis beaucoup d'efforts à l'intérieur. Quel serait l'obstacle le plus risqué, si on veut? Cette année, on a rajouté une section qu'on peut voir ici en arrière. Un gros double. C'était une ancienne section qui avait deux sections de double. Des plus petits qu'on a fait un gros, gros saut avec. Il y a beaucoup de gros sauts. La dénivellation. Le terrain a beaucoup de dénivellation aussi. On est en bordure du lac aussi. Fait que c'est vraiment apprécié des coureurs. C'est vraiment un site exceptionnel par rapport aux autres. J'avoue, ça se différencie totalement. On semble avoir un composite quand même assez dur aussi sur la piste. Ça peut la rendre rapide pour les pros? Oui. Quand la piste est asséchée, elle est vraiment rapide. Puis c'est ça, notre piste est large. Étant donné qu'on a présenté un événement national, on est tous conformes au niveau national. C'est sûr qu'on a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la piste. Éric, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Et voilà, tel que je voulais mentionner tantôt, on est avec notre ami Steve. Steve, vous allez voir, il est un petit peu fébrile aujourd'hui, on dirait. Ça se peut-tu? Super gros fébrile. Regarde, moi, j'ai commencé à tripler sur motocross en 91 à Saint-Cyte, les shows d'Arenacross. Puis les vedettes dans ce temps-là, c'était Calvin Yanko, Mike Jones, Nelson Moreau. Puis aujourd'hui, je course avec le basic de Nelson Moreau, le gars qui me tient les postures quand j'étais kid. C'est comme Golok avec les pads à Carey Price, ça, sérieux, c'est vraiment une grosse pointure. Puis là, je sors d'une pratique tantôt, j'ai fait deux tours, j'ai tombé deux fois. J'étais vraiment mort, là. Fait qu'à 9h25, j'avais une autre course tantôt, j'ai dit la fuck up, là, je ne la fais pas, tu sais. Mais je comprends ça, parce que moi-même, j'étais un gars de bac de rue, OK? Donc, moi, quand les petits laissants ont commencé à me parler de ça, d'embarquer sur motocross, j'ai dit, aucun problème, vous allez voir les gars, moi, j'ai chauffé ça de moto. Et j'étais littéralement dépaysé. C'était pas du tout le même comportement. Puis j'étais comme toi, j'ai fait quelques tours, puis j'étais là, puis je suis pompé, puis mon réalisateur m'a dit, t'es donc bien pas en forme, alors que c'est pas si vrai que ça. C'est vraiment... ça demande de l'endurance. Bien oui, beaucoup. Puis tu sais, moi, j'ai suivi ça pendant 10 ans, OK? Mettons, j'ai été photographe de motocross pendant 10 ans, fait que j'en ai vu des courses de motocross, puis ça va de l'air facile, mettons. Puis quand on voit les baissez, que c'est agréé, qu'ils sont tous cordés, quand j'arrivais le premier coup, puis que je vois l'espace que j'ai, tabarouette, c'est comme juste ça, l'espace, c'est vraiment débile. Mais là, tu t'es pas pratiqué avant aujourd'hui, là, t'es arrivé, tu t'es dit, je me lance là-dedans à plein, je pars avec la moto qui a de l'air pas petite, là. Bien, c'est une 2,50, deux temps, puis je suis venu pratiquer depuis la deux semaines. J'ai fait le trois-quarts d'un tour, j'ai sauté à la bougie, puis là, bien, j'ai fait... On en avait de super. Oui, puis là, finalement, bien, tu sais, j'ai fait une pratique hier, c'est ça, mais sinon, c'est ma première, première expérience à vie, ma première et seule et unique course à vie. On s'entend, on partira peut-être pas avec une victoire aujourd'hui, là. Non, c'est sûr que je vais finir dernier, moi, tantôt, je les laisse pas partir, je pars en arrière, c'est sûr et certain. Puis juste de finir debout, puis de faire trois, quatre tours, puis je vais être hyper content, puis je vais vraiment réaliser mon rêve de faire une course une fois la même. J'aimerais ça dire un gros, gros merci à Nelson Moreau, que vraiment, il m'a prêté le bike. Tu sais, regarde, c'est pas n'importe qui qui prêterait une moto, puis lui, il m'a prêté le bike pour toute la fin de semaine. C'est vraiment gentil, ça part, je le remercie beaucoup, beaucoup. Ben, tu sais-tu quoi, Nelson, c'est un passionné, puis je pense que justement, il voit la passion aussi que t'as en toi. Puis écoute, nous autres, ça va, ça nous fait plaisir de suivre aussi aujourd'hui, parce qu'à quelque part, les gens vont voir un petit peu ce que j'ai ressenti l'année passée en embarquant la première fois là-dessus. Puis écoute, t'es en train de m'ordonner le goût, fait qu'on te regarde aller tantôt, puis on se reparle. C'est bon, merci beaucoup. Fait qu'on a Steve aujourd'hui qui se lance pour la première fois en moto, et on a un autre grand retour, le retour de Nelson. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Ça donne-tu le sourire à un gars de revenir en moto? Ah oui, d'après toi? Ben, je pense que oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là, qu'on a délaissé un peu le sport de la motocross? Euh, écoute, je me suis blessé au stade en 2002, puis ça a pris trois ans avant que je puisse, je m'étais défait un poignet, puis j'étais pas capable de rouler. Fait que la force des choses, l'entreprise, fait que j'ai délaissé ça un petit peu en essayant de me convaincre que j'étais trop vieux, puis finalement, ben, on sort jamais ça d'un gars, je pense. Non, la passion du sport motorisé, je pense qu'une fois que c'est ancré, ça reste ta vie. Puis t'auras pas le choix de vivre avec ça d'ici le restant de tes jours, tu le sais, hein? Ouais, ouais, je le sais très bien. Mon corps le sait aussi, mais je pense que là, je l'assume complètement. Bon, bien, excellent. Écoute, Nelson, on va te laisser aller, on va te laisser te réentraîner, te réchauffer sans doute. Ça va avoir un petit massage préparatoire de la madame, qui sait, et on va te reparler après la course. Parfait, merci beaucoup. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Steve, t'es presque aussi sale que moi et mon micro, fait que la course, ça a bien été? Ben oui, un petit peu. C'est super boiteux, puis il y a des grosses lattes à terre. Mais c'était quand même pas si pire, ça a commencé à sécher, t'arrivais quand même un petit peu de traction à quelques endroits. Oui, mais c'est ça, mais c'est, moi, je parle toujours de rouler dans, mettons, comme dans des grosses tracettes à terre. Puis là, quand tu rentres dans un virage avec des slots, c'est quand même super dur à tourner, puis là, ça cherche à s'amener, tout, et bien trop, t'es. Écoute, t'avais quand même des fanatiques dans les estrades qui applaudissaient notre mystique comme ça. Ben, c'est parce que moi, je viens de Saint-Nefèque, puis mon frère, ma belle-sœur, ma blonde, la famille au complet, t'es, 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 t'es... Je vais pas en entendre un fan club, c'est pas pour moi, ça. Mais je pense qu'il criait « fais un whip, fais un whip », non? Ah non, non, pas partout. Finir debout sans tomber, là, c'est à l'but, là. Fait que je suis bien content. Bon, bien, excellent. Je pense que Nelson aussi est content de toi de ramener le bike en un morceau. D'après moi, il va être prêt pour la course, là. Ah oui, puis il est assis de bord à la piste. Ah oui, go, 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 ça! Fait que t'as trippé. Oui, vraiment beaucoup, là. C'est vraiment une belle expérience, sérieux, là. Je suis vraiment content d'avoir fait ça une fois dans ma vie. Parfait. Je te laisse te réhydrater, je te laisse aussi te nettoyer un petit peu, puis moi, toi, je vais peut-être faire la même affaire. Je me demande, non, même si c'est pas toi qui me pourrai comme ça au départ, ça se peut-tu? Ah, peut-être. Steve, merci Steve. Yes, merci à vous. Comment t'appréciais la performance de Steve aussi? Ah, écoute, je pense, bien, c'était fantastique. Il a pas tombé. Tu sais, tu voyais qu'il était plus à l'aise qu'à matin, à matin, là, ça le stressait quand c'était glissant au bout. Mais non, il a été tout sourire en enlevant son casque, puis là, c'est comme si le stress te lâchait un peu. Tu vois que ça a fait son bonheur, puis ça m'abrassait un peu, tu sais, de voir le monde qui l'encourageait, puis tout, là, je trouve ça fantastique. Ça te rappelle les belles années? Oui, oui, puis ça... je trouve que c'est important de le faire pour lui. Il a tellement donné. Tu sais, moi, je dis que c'est une question de respect envers lui, parce qu'il nous a fourni des photos, il nous a fait revenir des souvenirs. Ça fait que c'est la moindre des choses, il fait vivre son rêve, au moins. S'il y a quelque chose que je trouve, c'est de voir justement la passion qui peut monter dans les petits jeunes, et certains sont tellement en bas âge. Mickaël, premièrement, toi, tu te spécialises là-dedans d'enseigner aux jeunes comment manier un motocross. Même à cet âge-là, je regarde, ils ne sont pas vieux, là. Non, ça passe, c'est de 6 à 12 ans, dans le fond, c'est des jeunes à partir de 6 ans qui peuvent en faire. La seule aptitude qu'ils ont besoin de savoir, c'est d'être capable de faire du vélo à deux roues, dans le fond. Ça fait que ça commence avec le vélo, on enlève les deux petites roues, justement, pour développer l'équilibre. À partir de là, on est capable d'embarquer sur une petite moto? Oui, en date de 10 secondes, à peu près, le jeune, on est capable de le partir. On passe au-dessus de 4 500 jeunes par année qu'on initie là-dedans. On est les plus gros, dans le fond, au Canada. On part vraiment de la base avec eux autres. On leur explique comment est-ce que la manette à gaz fonctionne, le brake. Bon, il va surtout avec les techniques de base, tu sais, regarder loin. Puis d'ici là, après ça, aussitôt qu'il a compris ça, là, il est capable de partir. Puis il fait un bon 10 minutes, en mettant une moto, là. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'il ne fallait pas lâcher le gaz. Non, qu'est-ce qu'il arrive si on lâche le gaz? On tombe. Tu t'es pas faite mal, là? Non. Non? Tu t'as aimé ça, là? Tu vas-tu devenir un pro-pilote de motocross plus tard? Peut-être. Qu'est-ce que t'es face? Je suis avec Amélie. Amélie, félicitations, belle victoire. Merci beaucoup. Je t'ai même vue faire des stépettes littéralement sur le premier saut. T'étais craquée. Je suis contente. Moi, je suis en première, d'habitude, ça va bien après. Là, si tu as eu quand même un petit peu de challenge, la piste n'est pas facile. À ma tête, elle était boiteuse, mais là, le sécher est rendu plus belle, plus le fun. Donc là, tu étais quasiment sans menace sur cette course-là? Écoute, ça allait bien. Moi, j'avais du plaisir. Quand je peux sauter, ça va bien. Est-ce que tu connais, il y a eu un petit peu de fatigue et il commençait à s'installer? Je voyais l'escalier. À un moment donné, on prenait ça un petit peu plus mollo. Ça n'était pas au complet. Là, c'est sûr que j'étais première. Je ne voulais pas faire d'erreur. Je voulais safe. Mais c'est sûr que j'étais brûlée. Là, présentement, dans la série, comment ça va pour Amélie? Là, pour l'instant, ça va bien. Je ne mets pas beaucoup avec Cassandra Lessard pour la première position. Mais ça va chauffer jusqu'à la fin. On peut dire que la lutte est chaude entre les femmes présentement. Cass, comment ça va? Ça a bien été. Je n'ai pas eu un super bon départ. Mais on n'est pas habitués à être sur l'asphalte. Ça fait que c'est une nouvelle chose à apprendre, comment décoller là-dessus. Mais j'ai fait une belle remontée. Ça fait que je suis contente. Bon. Écoute, on a parlé à t'arrivée un petit peu tantôt. Puis ça a de l'air qu'elle ne te laissera pas beaucoup de chance. Ça fait que là, je te donne la chance de lui répondre peut-être un petit mot. Elle a été très polie, là. Inquiète-toi pas, là. Oui, bien, elle n'aura pas facile non plus. Moi aussi, je joue le championnat. Je n'ai pas coursé l'année passée. Ça fait que c'est mon but d'être à Nade-Amélie. On était un point. Ça fait qu'il n'en va pas gros. Là, écoute, ça va être quoi la technique que tu vas faire? Ça reste secret, ça. Il ne faut pas le dire. Elle ne veut vraiment rien me donner. Il y avait deux filles qui se talonnaient pas mal. C'était Alison qui s'était Cass. Sérieusement, je pense qu'on l'échappait un petit peu. Mais de très près. Oui, oui. C'était serré. C'était pas mal serré, oui. Qu'est-ce qui a rendu peut-être cette course-là un petit peu plus difficile que les autres? Bien, ce matin, j'ai tombé dans un virage parce que c'était tellement glissant. J'ai été tranquillement. J'ai quand même glissé. Puis là, j'ai été repartie. J'ai tombé. Puis tout, ça a mal été. Ça fait que là, je suis finie dernière. Ça fait que là, je voulais me reprendre là. Puis là, sur le départ, ça a quand même viré de saut parce que le départ, c'est comme en béton. Fait que ceux-là qui ne nettoyaient pas déjà en partant leur départ, oublie ça, il n'y avait aucune traction. Oui, c'est ça. Bien là, j'ai viré de saut. Je suis partie dernière encore sur mon départ. J'ai réussi à remonter deux. Mais je faisais beaucoup attention pour ne pas tomber. Fait que ça m'a ralenti. Fait qu'on était pas mal serrés. D'accord. Bien écoute, c'est pas grave. Quand même, une belle position pour toi aujourd'hui. On va être capable de faire un podium avec ça. Peut-être une 4. Peut-être une 4. C'est un an, ça. Oui, la dernière, ça a déjà remonté. OK. Bien, c'est pas grave. Écoute, on a une belle bataille entre toi et les autres filles. Puis je pense que c'est ça qui compte. Et t'as de l'air d'avoir le sourire, mais que t'es contente. Oui, vraiment. Voilà, c'est ça qui compte. Merci beaucoup, Alicine. Merci. Il n'y a pas grand truc que je peux vous donner pour être performant dans des conditions aussi glissantes que la boue comme ça. Mais de toute façon, c'est pas grave. Parce que c'est pas moi le propre, c'est Francis ou encore Félix. Puis justement, on s'en va voir une de leurs chroniques pour devenir meilleur sur circuit. Accélération, c'est le fun d'avoir de la puissance. Mais cette puissance-là, ça nous amène à rouler vite. Et qu'est-ce qui nous arrête, c'est des freins. Francis, comment ça va? Ça va super bien, toi, Mathieu? Super. Avant de commencer, la slosh, est-ce que c'est correct en course quand il fait très chaud? Ça dépend laquelle. La plupart des slosh, ça devient de la glace avant même que t'aies pris deux gorgées. Disons de l'eau encore. C'est de l'eau glacée. Mais il ne faut pas trop qu'il y ait de sucre dedans, sinon ça te déshydrate. Je trouverais bien quelque chose en remplacement. Francis, on l'a mentionné tantôt en ouverture de la chronique, ces motos-là, c'est extrêmement rapide. Ça a de la réponse, ça a de la traction. Tu te ramasses avec une vitesse, regarde, une vitesse de pointe, ça dépend aussi du girage, mais on peut dire que ça va très vite. Et quand ça vient le temps d'arrêter, il y a quand même une technique à ça. On ne peut pas littéralement verrouiller la roue en avant et en arrière puis réussir à faire un freinage, comment dire, propre. Si tu bords les roues, tu es faite. En arrière, ça va être correct, mais si tu bords la roue dans l'avant, d'après moi, tu vas te retrouver à pleine face. J'espère que tu aimes le sort parce que tu vas en avoir un petit peu dans la bouche. Mes dents adorent ça. Donc parle-moi justement de la meilleure technique pour avoir le freinage le plus efficace possible. Idéalement, premièrement, c'est de ne pas barrer la roue dans l'avant. La roue dans l'arrière peut barrer de temps en temps selon le freinage si tu veux que ta moto se tasse d'un côté ou l'autre. Mais ce qui est important, c'est que ta roue dans l'avant ne barre jamais pour que tu ne pas échapper ton devant. Principalement, le freinage, c'est d'arriver vite, d'arriver droite puis de faire un freinage droite parce que t'as beau ne pas vouloir barrer la roue dans l'avant, si t'écroches un petit peu puis que tu freines en avant, bien là, elle va juste glisser. Fait qu'un freinage, on se met droite, on freine droite puis ce qui est important, c'est de se mettre loin en arrière sur sa moto. Donc on se met très loin en arrière pour être sûr que la roue mord comme il faut. Ensuite de ça, on y va doucement sur le frein en avant. Le frein en arrière, idéalement, c'est de le contrôler puis de ne pas le barrer nécessairement. Pour avoir un bon freinage, je ne veux pas que la roue dans l'arrière barre. Si la roue dans l'arrière travaille, mais ne barre pas, c'est là que tu vas avoir le freinage le plus adéquat. Moi, écoute, je l'ai déjà roulé sur cette bike-là et je ne savais pas trop quel frein utiliser entre la roue avant puis la roue arrière. C'est quand est-ce que je dois appuyer sur celui-là dans l'avant et quand est-ce que je dois plutôt choisir l'arrière puis parfois même les deux? Je te dirais que ça va dépendre... Selon moi, ça va dépendre aussi des conditions de la piste. Quelqu'un qui va être plus en sable va avoir plus tendance à utiliser le frein en arrière, moins celui-là en avant vu que ça freine déjà beaucoup de sable, beaucoup de restrictions. Une piste qui va être dure, à ce moment-là, peut-être que tu vas utiliser plus ton frein en avant normalement. Parce que si tu barres ta roue dans l'arrière, justement, c'est là que ça peut glisser. Donc, tu sais, une piste qui va être extrêmement dure, tu barres ta roue dans l'arrière, la roue va avoir tendance à glisser beaucoup plus. C'est beaucoup plus dur à contrôler que si tu es dans le sable, admettons. Il y a aussi le fait, quand on est dans les airs, les freinages, encore une fois, là, c'est important. C'est sûr qu'on va... Voyons, le cowboy, il a décidé d'aller manger un autre chien. Oui, il y a une guerre de chiens au bord. Lorsqu'on est dans les airs, encore une fois, la technique de freinage, c'est extrêmement utile pour mettre au niveau la moto. Parfois, c'est un petit peu plus avec le nez dans les airs pour les prochains bums. Ou encore, tout simplement, de le ramener au niveau pour avoir un atterrissage qui est parfait. Exactement. C'est surtout la roue d'en arrière qui va faire ce travail-là. En fait, quand tu es dans les airs, si tu es un petit peu trop penché par en arrière, tu donnes un petit coup de frein. Donc, la roue qui va tourner va bloquer. Puis, ce bloquement-là va faire en sorte que ta roue d'en avant, ta moto va retomber un petit peu par en avant. Donc, ça va te stabiliser un petit peu. C'est sûr que si tu es rendu à 90 degrés, ça va t'aider un peu, mais je pense que tu vas quand même fouiller, mais que tu raterrisses. Mais aussi, ce qui va être important, ce que je n'ai pas mentionné tantôt dans le freinage, c'est de freiner debout, de jamais être assis dans ton freinage. Debout, on met beaucoup de poids sur les pecs, on se recule, on met nos bras assez loin quand même pour être sûr d'avoir le meilleur freinage. Ensuite, on rentre dans le virage ou dans la roulière. Puis, c'est une fois qu'on se remet à gazer qu'il faut s'asseoir, pas avant. Si on s'assit trop de bonne heure, c'est là que tu peux être déséquilibré, que tu n'es pas assez penché, perdre l'équilibre. Donc, on arrive vraiment debout, c'est la clé. La clé du motocross, c'est ça, c'est d'être debout. Oui, mais c'est tout le contraire de la moto normale. Parce que moi, si je freine debout avec ma moto de rue, je te le garantis que premièrement, je vais faire dur. Deuxièmement, peut-être que je vais faire dur aussi dans un autre composite pour mes dents. Oui, la sphère, ça va être un petit peu plus raide, je pense, pour tes dents. Oui, peut-être. Le monde, d'après moi, ils vont se demander qu'est-ce que tu fais si tu es debout sur la rue. Oui, peut-être, peut-être. Dernier point en conclusion, l'ajustement des freins. Comment que je sais que mes freins doivent être ajustés? Idéalement, je te dirais que le freinage est un freinage, mais c'est d'ajuster tes leviers comme ce que tu préfères. Moi et Félix, on roule le frein arrière, le levier du frein arrière, un petit peu plus haut, on le sent un peu mieux. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir le pied appuyé sur la pipelle, on se lève un petit peu le pied juste pour sentir mieux notre freinage. Même chose pour le frein en avant. Ton levier doit t'ajuster à une distance que tu vas préférer. Il ne faut pas qu'il soit trop loin, il ne faut pas qu'il soit trop proche. S'il est trop proche et qu'il te coince les doigts en freinant, bien là, c'est parce qu'il n'est pas bien ajusté, donc elle loigne là un petit peu. Ça, c'est des ajustements. Puis encore là, il y a du monde qui va préférer avoir des freinages, des freins oversize, qu'on appelle plus grands, plus grands que l'origine. Ça freine beaucoup plus. Plus le disque est gros, plus ça freine. Puis il y a d'autres personnes qui vont préférer avoir les freins d'origine. Ça, c'est propre à chacun, c'est selon tes capacités. C'est sûr que si tu roules peut-être dans 10 catégories moins bonnes, peut-être pas pro, tu n'as peut-être pas nécessairement besoin d'avoir un frein oversize, mais ceux qui sont inter-pro, ces choses-là, même la Gynor, ceux qui roulent en avant sont quand même très rapides. Un frein oversize, ça peut aider beaucoup aussi. Francis, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. À Motocross Québec, on aime ça vous présenter des gars à qui on n'a jamais parlé dans la saison. C'est pas nécessairement les meneurs, puis c'est pas grave, parce qu'ils sont alimentés par la passion du motocross. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien. Guillaume, la passion du motocross, ça a commencé où pour toi? J'avais 10-12 ans, puis les premières motos, c'était des vieilles motos maganées. Oui, c'était là que tu prenais, genre, c'était même pas sur les packs dans le temps, c'était de se passer sur la rue, il y en avait une à vendre, puis on ramassait ça sur le bord. Exactement, ça ressemblait à ça pas mal. Fait que là, t'es rendu aujourd'hui à courir justement en vêt. T'aimes-tu ça? J'adore ça, moi, c'est ma première saison de course, puis je commence, ça fait que... Oh, j'suis très beau bout, là. Là, ça a commencé rough, ou ça a été quand même pas si pire, parce que je vois le poignet qui a l'air un petit peu blessé, puis je vois le bike qui a l'air d'avoir eu quelques petits impacts précisément sur ce côté-ci. Oui, bien, hier, ça a été une journée difficile, il y a eu de la pluie toute la journée, puis les conditions étaient vraiment difficiles, fait que ça a été rough, mais on a lavé le bicycle un peu, puis le poignet, je fais juste le bander en attendant, tantôt, nous que j'embarque sur la traque, on va l'enlever. On l'a tiré un peu ou bien quoi? Non, c'est une vieille blessure qui ressort, je suis rendu à 30 ans, fait que c'est pas facile, la motocross. Là, ton chum Éric, ça a l'air qu'il mène pas mal, là? Oui, mon chum Kevin, il se tient dans les deux premiers tout le temps, premier, deuxième, troisième, quatrième au challenge dans la catégorie vétéran junior, fait que... T'as des bons mots pour lui? Oui, il a une belle saison, il a une belle attitude, puis c'est le fun, on roule ensemble, on a du plaisir. Excellent, on va l'accrocher tantôt, parce qu'il nous a promis qu'il allait nous parler si on te parlait, fait que tu t'es comme faite un petit peu couillonner. Exactement, j'ai été la victime là-dedans. Guillaume, merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonne journée. Je suis avec le gars qui mène présentement du côté vétéran junior, et ça, j'aime ça parler aux champions des fois, ça fait du bien à l'estime, ça? Oui, c'est un petit stress, par exemple, quand on arrive sur la gate contre les autres, là. C'est sûr que les autres, ils savent, c'est qu'ils m'honneur, fait que... C'est pas long qu'il te cible. C'est ça. Et là, justement, une course aujourd'hui, les conditions sont difficiles, ça augmente-tu un petit peu les craintes en toi? Oui, avec les pratiques d'hier, c'était assez dur, là. C'était coulant, j'ai pas chuteu, par exemple, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans la journée, là. Là, les gars qui te visent présentement, ça serait qui, là? Le numéro 24. Ça, c'est qui? Qui est Nicolas Archambault, je ne sais pas le prénom, là, qui est le deuxième, dans le fond, qu'on challenge pas mal à toutes les semaines. On parlait à Guillaume, mais aussi à un autre de tes amis. Quel conseil tu lui donnerais? Parce que lui, veut, veut pas, c'est sa première grosse saison, fait qu'en tant que chum, là, quel bon conseil, idéalement, que tu lui donnerais? Gauze! Et voilà, c'est pas plus compliqué, ça, les mots du premier, M. Véron, merci beaucoup. Merci. Un gars qui doit être essoufflé aujourd'hui, Félix, il y a vraiment un rythme de l'enfer pour les courses, là. L'enfer, c'est le cas de l'autre. Pas de pause à rien, back to back, tu es en chèque pour faire autant de courses que ça? Oui, je suis petit, mais je suis pas mal en chute pour ça. Ça a bien été pour toi? Oui, je suis pas content de mes résultats. Je me rappelle un Félix qui avait le moral un petit peu à temps la semaine dernière, mais là, troisième position dernièrement, je pense que ça rêve un gars. Oui, c'est parfait pour moi, j'ai un bon départ, puis j'aime bien la track ici, c'est la première fois qu'on vient, c'est sur le dur, puis je grippe, là. Qu'est-ce que tu préfères justement, la track spécifiquement, le compound ou... Oui, c'est ça, la terre, c'est de la glace, ça grippe beaucoup en 2F. Moi, un 2F léger, puis tout, je suis pas mal rapide avec ça. Parfait, pas de pause à rien, on enfile les cours, ça doit être dur sur la déshydratation. Oui, je bouge tout le temps, tout le temps. En tout cas, j'aimerais s'envoie un cardio comme toi, Félix, lâche pas, continue. Merci. Alors, au bout d'un moment, ça veut dire que c'est un retour en force pour Sintec cette année, il faut dire que les pilotes apprécient, puis ça, je pense que c'est aussi un gage de franc succès. La météo a joué des tours à certains, d'ailleurs, moi, ça a pas été nécessairement évident non plus pour les pilotes, et on assiste présentement à une fin de journée avec une piste qui est totalement sèche. C'est comme ça, les courses, il y a parfois des imprévus, d'autres fois, la température va changer et ça va donner un avance à certains, mais une chose est sûre, les pilotes, quand ils trippent, c'est ça qui prévaut, et avec un podium, c'est encore mieux. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission de Motocross Québec de cette semaine. Restez à l'écoute, il n'en reste pas gros pour la saison, on achève bientôt, et si jamais vous voulez des petites vidéos on the side de la piste, eh bien, allez voir notre page YouTube et Facebook, Motocross Québec. Et voilà, à la semaine prochaine. Je vous l'appelle ma mère, je vais aller faire nettoyer mon lunch. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble.